Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Aïe, 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 là on va passer au gros dossier tricherie, comme d'habitude, j'en ai marre, qu'est-ce que j'en ai marre de fou de traiter des sujets nauséabondes comme ça, quelle image on donne de notre jeu, c'est un truc de ouf, surtout que depuis que je traite entre guillemets l'actualité, il y a très peu de ça en France, donc il y a moyen que des gens découvrent ça, qu'ils viennent même pas de CSGO et ils se disent mais putain CSGO c'est un enfer en fait, c'est les ténèbres. C'est le mordor du mordor, c'est incroyable. Tricherie, cheat, je veux dire cheat-cheat, vac en mode le cheat logiciel, match fixing, match truqué, des coach bugs, c'est incroyable, c'est incroyable à quel point on donne une mauvaise image de notre jeu et après on se demande pourquoi des investisseurs privés ne veulent pas venir sur le jeu, pourquoi des clubs lâchent CSGO, pourquoi tout ça, moi j'ai des éléments de réponse, je peux vous assurer. Donc cette semaine a eu lieu le tournoi qualificatif pour le Major les gars, pour le Major CIS et Akuma, une petite équipe du subtop, pour être honnête, c'est des joueurs contre qui je jouais et avec qui j'étais en FPLC, notamment Psycho etc. C'est des joueurs ukrainaux russes et donc ils ont battu Gambit, ils ont battu Virtus Pro, ils ont battu Navi, ils ont battu K23, ils ont battu toutes les meilleures équipes CIS à l'heure actuelle alors que c'est des équipes un petit peu, on va dire vraiment T3 quoi. Même s'ils ont une montée en puissance, tout le monde s'est posé des questions sur leur performance etc. Et Simple les accuse de cheat tout simplement, Simple les accuse de cheat parce qu'il dit qu'il n'y a pas de démo disponible, il n'y a pas de délai sur la GoTV. Donc la GoTV pour ceux qui ne savent pas, c'est si un coach vient dans le match, il se branche sur la GoTV. Si des streamers, des casteurs, des commentateurs se branchent sur la TV, il n'y a pas de délai. Normalement il y a un délai légal, un délai officiel de 2 minutes. Donc c'est un round, c'est pas énormissime déjà parce que tu peux tricher sur un round de l'autre, tu peux identifier l'économie, tu peux identifier les tendances, est-ce qu'ils vont plus en A, est-ce qu'ils vont plus en B, est-ce qu'ils finissent plutôt en A, est-ce qu'ils finissent plutôt en B, est-ce que tu sais qu'ils vont avoir un AWAP ou pas, tu peux sentir déjà ces choses-là quand tu as eu un round de retard. Alors imaginez s'il n'y a pas de round de retard, qu'on est en direct, si on est en direct, c'est du stream snipe et puis c'est tout. Donc ça veut dire que leur coach aurait pu avoir accès à ça, les commentateurs auraient pu avoir accès à ça, les admins ont eu accès à ça également et il y a une grosse suspicion, là il y a une grosse investigation, donc très certainement que je vais gérer, je vais traiter cette actualité la semaine prochaine et celle qui vient sur ce sujet. Donc grosse suspicion de shit, donc Simple qui fait des commentaires là-dessus, des journalistes très connus qui font des commentaires là-dessus, des joueurs pro qui font des commentaires là-dessus, il y a des vidéos également maintenant sur leur chaîne YouTube en russe, etc. Je ne vais même pas vous les linker parce qu'elles sont en russe, vous n'allez rien comprendre, même moi je n'ai rien compris. Donc j'ai dû faire pas mal de traductions, c'est en anglais, pour essayer de vous retranscrire ça. Donc très certainement qu'il y a eu tricherie, pas triche, cheat logiciel, on met des headshots, wallack, etc. Mais plutôt stream snipe, etc. parce que justement il y a des screens où on voit les joueurs en train de jouer constamment regarder en haut à gauche de leur écran ou à droite de leur écran. Ils ne regardent plus leur viseur, on voit vraiment leurs yeux totalement changés de regard. Et donc on voit qu'ils sont entre guillemets, omnibulés, concentrés sur autre chose que le jeu. Et oui, ça peut être le radar, mais avec insistance aussi longtemps, aussi souvent, c'est très très rare en fait. Si on compare avec les joueurs pro, même vous, etc. Vous regardez des streams toute la journée, vous regardez peut-être même mes vidéos YouTube, des replays, etc. de match. Quand je joue, je regarde mon radar, mais je ne le fixe pas 20 secondes dans des situations où clairement c'est un peu la bagarre. Tu vois, ça se tape, c'est ce que j'appelle des zones d'alerte. Et donc tu ne peux pas, il faut jouer, il faut être proactif dans le jeu. Et donc voilà, ça fait peur, ça fait très peur et on va traiter ce sujet-là. A voir. Skin Baron, les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel, en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Merci. 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 Merci.